Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde et dernière partie de mon cours d'introduction à l'électronique. Nous avons vu dans une première partie ce qu'était l'électricité, physiquement, et comment étaient constitués les composants de base. Nous allons maintenant aborder les schémas électriques, c'est-à-dire la représentation des circuits électriques. Nous ne parlerons ici que des mécanismes fondamentaux de cette représentation. Les lois de base qui permettent de quantifier les phénomènes feront l'objet des prochains cours. Les schémas électriques permettent donc de représenter les circuits. Ils présentent les composants utilisés, qui sont représentés par des symboles, et comment ils sont connectés. Les connexions sont représentées par des fils. On est fait figurer les tensions aux bandes des composants et les courants à travers les composants avec des flèches. Nous allons voir dans ce cours comment on peut mettre en place tout cela, mais avant tout il faut bien comprendre qu'un schéma électrique ne montre que les connexions du circuit. C'est un schéma fonctionnel, ce n'est pas un schéma structurel. Ce n'est pas un dessin, c'est une représentation, j'insiste sur ce mot, qui ne montre que les connexions. On ne montre pas la position des composants, ni la longueur des fils de connexion, ni même leurs couleurs. C'est ce que montrent les deux images en haut de cette diapo. A gauche, on a un dessin que j'ai réalisé avec Tinkercad, qui est un outil gratuit en ligne, qui est bien pratique. Et à droite, vous avez le schéma électrique correspondant. Les composants du schéma peuvent être placés horizontalement, ou verticalement, ou en diagonale, mais ça ne correspond pas forcément à leur orientation réelle. Ce qui nous intéresse, je le répète, c'est uniquement les connexions. Enfin, j'insiste sur le fait que les courants, les tensions, les caractéristiques des composants, tout ça, c'est représenté par des lettres figurant sur le schéma. Quand on fait des calculs à partir du schéma, on utilise aussi des lettres. Or, quand on utilise des lettres dans un calcul, il faut toujours qu'elles soient définies quelque part, sinon la démonstration est incorrecte. La règle générale que j'impose à tous mes élèves, c'est donc de n'autoriser l'utilisation d'une lettre dans un calcul que si elle figure sur le schéma. Sinon, on raconte n'importe quoi. Le schéma montre donc les connexions entre les composants. Ces connexions sont représentées par des fils, c'est-à-dire des traits noirs rectilignes, quelquefois avec des points pour signaler une connexion à laquelle on a associé une lettre, pour mieux la repérer, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Ces fils sont des représentations idéalisées des fils réels. Le fil idéal a une résistance nulle, ce qui n'est pas le cas pour les fils réels. La première conséquence est que la longueur du fil idéal n'a pas d'importance. Dans la réalité, augmenter la longueur augmente la résistance. Mais comme ici, elle est toujours nulle, on peut tracer un fil de la longueur qu'on veut. L'important, c'est juste de permettre une bonne lisibilité du schéma. La seconde conséquence, c'est que lorsqu'on applique la loi d'Homme à un fil, par exemple ici au fil entre les points A et B, on obtient une tension nulle. Ici, cette tension notée UAB vaut 0. Or, comme UAB est égale à la différence de potentiel VA moins VB, VA étant le potentiel au point A et VB le potentiel au point B, on a forcément VA égale VB. C'est cela qu'il faut bien comprendre et retenir. Le potentiel est le même partout sur le fil. Ici, tout le fil noir du point A au point B et même au point C, tout cela est au même potentiel. C'est la présence d'un composant qui permet de changer un potentiel. Je vous ai dit que les tensions et les courants étaient représentés par des flèches. Le courant passe à travers un fil, donc il est représenté par une flèche sur le fil. On l'a déjà vu, le courant peut être positif ou négatif. La flèche indique le sens que l'on compte positif. Ici donc, le courant sera positif s'il va de la gauche vers la droite et il sera négatif s'il va de la droite vers la gauche. La tension est représentée par une flèche à côté d'un composant pour indiquer la différence entre le potentiel à la pointe de la flèche et le potentiel à la queue de la flèche. Rappelez-vous que la tension est une différence entre les états électriques, c'est-à-dire le potentiel, de deux points dans l'espace. La flèche de tension n'indique jamais un mouvement, au contraire de la flèche de courant. Si on change le sens d'une flèche, on introduit un signe moins. Par exemple, si je change le sens de la flèche de courant, le nouveau courant sera moins I. Alors, le sens des flèches n'est pas choisi au hasard. Sur cet exemple-là, si on connecte deux portions de circuits ensemble, on aura quelque chose comme ça, comme vous voyez là, avec le courant qui va circuler dans le sens des aigus dont on entre et la tension qui figure au milieu. Il pourrait y avoir n'importe quoi dans les deux cases du circuit 1 et du circuit 2, ce n'est pas la question. Le circuit 1 est ici un circuit générateur de puissance et le circuit 2 consomme cette puissance. La puissance est véhiculée par le courant I. La tension aux bornes des deux circuits est la même parce qu'on a deux potentiels. Un potentiel sur le fil du haut qui est signalé par les points A et le point B et un potentiel sur le fil du bas qui est signalé par les points C et D. On va appeler cette tension U, tout simplement. Regardez maintenant le courant. La flèche de tension et la flèche de courant au niveau du circuit 1 sont dans le même sens. Et la flèche de courant, la flèche de tension au niveau du circuit 2 sont dans le sens inverse. C'est une convention que l'on conservera toujours en électronique. Quand on a un circuit ou un composant qui fournit une puissance, on place les flèches dans le même sens. Ça s'appelle la convention générateur. Quand on a un circuit ou un composant qui consomme une puissance, on place les flèches dans le sens inverse, on se place en convention récepteur. Passons maintenant à la représentation des composants, en commençant par la résistance. Il existe deux conventions qui régissent les symboles des composants électroniques, une convention européenne et une convention américaine. Un étudiant européen doit connaître les deux conventions, car les livres et la documentation des systèmes européens utilisent la convention européenne, ce qui est logique, mais les simulateurs, qui sont la plupart du temps édités par des entreprises américaines, ainsi que la documentation des composants américains, tout cela est en convention américaine. Souvent, les deux conventions utilisent les mêmes symboles, mais ce n'est pas le cas de la résistance. Elle est représentée par un rectangle dans la convention européenne et par une espèce de ressort dans la convention américaine. Dans toute la suite, j'utiliserai la convention européenne. La résistance consomme une puissance, on l'a vu dans la première partie de ce cours. Il s'agit de l'effet Joule. Les flèches de courant et de tension vont donc être forcément dans le sens inverse. La loi d'Ohm permet de relier la tension U aux bandes de la résistance et le courant I la traversant, on a U égale RI. Quelquefois, quand on se retrouve avec des flèches en sens qui ne respectent pas la convention, ça peut arriver quand on a plusieurs générateurs dans un circuit par exemple, dans ce cas-là, en fait il ne faut pas paniquer quand on a ça, la loi d'Ohm dans ce cas-là s'écrira U égale moins RI. Un autre composant très important, c'est l'interrupteur. Il s'agit d'un dispositif qui permet d'interrompre ou de compléter des connexions. On manipule tous tous les jours des interrupteurs quand on allume ou quand on éteint la lumière. Le vocabulaire dédié à l'interrupteur, c'est l'interrupteur ouvert ou l'interrupteur fermé. L'interrupteur ouvert ouvre le circuit à gauche, il n'y a pas de courant qui peut circuler. L'interrupteur fermé ferme le circuit, c'est celui qu'on voit sur la droite. Je vous ai dit, quand l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert et le courant est nul. Il faut imaginer ça comme un robinet fermé, l'eau ne peut plus couler. Mais attention, ce n'est pas parce que le courant est nul que la tension U l'est aussi. Imaginez votre robinet, s'il est fermé, il y a quand même une pression dans les tuyaux. Donc on a bien une différence de pression entre la pression dans le tuyau et la pression atmosphérique. C'est la même chose en électronique. Vous avez votre interrupteur ouvert, donc le courant est nul, mais la tension U sera certainement non nulle. Quand l'interrupteur est fermé, par contre, le composant est équivalent à un fil. Ça se traduit par une tension U qui va être nulle. Mais, comme un robinet qu'on a laissé couler, on a un courant qui peut circuler et qui sera évidemment non nul. Passons maintenant aux sources de tension et de courant. Ce sont des composants ou des systèmes qui génèrent une puissance, on l'a vu. On a donc des flèches de courant et de tension qui sont cette fois dans le même sens. Il y a une pléthore de symboles selon le type de générateur. Les plus courants aujourd'hui, ce sont ceux avec un cercle barré d'un trait, donc ceux que vous voyez à la gauche de chaque ligne. Les deux du haut sont des générateurs de tension, les deux du bas sont des générateurs de courant. Vous voyez sur la gauche la représentation avec un cercle. On voit aussi beaucoup le symbole de la pile que je vous ai représenté aussi. Celui-là est quand même assez présent dans les ouvrages. Et celui que vous voyez en bas à droite, c'est un ancien symbole d'une ancienne manière de représenter les circuits, un ancien symbole de générateur de courant. Mais on le retrouve encore dans des vieux livres ou dans des cours de profs qui n'aiment pas le changement. Ça arrive encore. Je vous ai déjà expliqué le fonctionnement de ces systèmes-là, c'est très très simple. La tension est constante aux bandes de générateurs de tension. Donc on appelle souvent la tension qui est fixée la force électromotrice. Et le courant, à travers le générateur de courant, il est bien fixé par le générateur. La grandeur qui n'est pas fixée par le générateur prend une valeur qui va être imposée par le reste du circuit. Ce n'est pas avec le générateur seul qu'on pourra la déterminer. On sait maintenant comment représenter les composants et comment les connecter. Maintenant, comment on utilise tout ça ? Partons du circuit le plus simple possible avec juste un générateur de tension et une résistance, celui que vous voyez là devant vous. On a connecté un interrupteur entre les deux, c'est plus marrant. Et on cherche le courant qui circule à travers le circuit. C'est pour ça que je l'ai représenté en rouge. On connaît la tension fixée par le générateur, on connaît la valeur de la résistance. Et on a donné des noms aux deux fils. Le fil du haut s'appelle A, le fil du bas s'appelle B. Alors, on va commencer par noter les tensions ou les courants qu'on ne connaît pas. Il n'y a qu'un seul courant qui circule dans tout le circuit parce qu'il n'y a pas de division de courant. Par contre, on peut peut-être s'intéresser à la tension aux bornes de la résistance. La résistance, elle consomme une puissance. On aura donc la convention récepteur qu'il va falloir appliquer. Donc la flèche de tension aux bornes de la résistance doit être en sens inverse de la flèche du courant. Là voilà. La tension aux bornes de la résistance, celle qui nous intéresse et qui permet d'écrire correctement la loi d'Homme, c'est UAB. On regarde ensuite comment tout ça est connecté. Puisqu'il n'y a que deux fils, UAB c'est VA moins VB. Et il se trouve que E vaut aussi VA moins VB. On peut donc écrire que E est égal à UAB. Il ne reste plus qu'à conclure maintenant. On a écrit tout ce qu'on pouvait lire à partir du schéma électrique. On va prendre nos relations mathématiques qu'on a mises en place et on va les combiner pour trouver le résultat. Et là, évidemment, comme c'est un circuit très simple, la solution est très simple. On cherche I, je vous rappelle, I est égal à UAB sur R. Or, UAB est égal à E, donc I est égal à E sur R. C'est tout simple. Dans ce circuit, donc, la tension est fixée par le générateur. La résistance impose la relation entre le courant et la tension, ce qui permet de trouver le courant. On dit d'ailleurs que le courant est tiré par la résistance. Si on augmente la résistance, le courant augmente. Ça se voit dans la relation mathématique. On voit aussi que si on diminue la résistance, le courant augmente. Oui, c'est ça. Il y a aussi une précaution de sécurité qu'il faut garder en tête. Si la résistance est trop faible, le courant peut atteindre des niveaux dangereux. Regardons maintenant ce qui se passe si on ouvre l'interrupteur. Je vous ai dit que quand on ouvre l'interrupteur, le courant va être nul. Ce qui change, en fait, c'est que du fait qu'on ait ouvert l'interrupteur, la tension aux bornes du générateur n'est plus égale à UAB. Donc on aura une tension supplémentaire qui va se superposer sur tout ça, qui va être aux bornes de l'interrupteur. On reviendra dans les prochains cours sur ce genre de phénomène. Ce qu'il faut retenir, par contre, ce qu'il faut relever, c'est que la loi d'Ohm est toujours valide. Ce qui fait que la tension UAB vaut R fois I. Sauf que, ici, I est égal à 0. Donc UAB vaut R fois 0. Donc UAB est nul. La tension aux bornes de la résistance est nul. C'est un résultat un peu contratuitif, mais c'est quand même un résultat très important. Alors attention, je vous ai dit tout à l'heure que si un courant nul, il n'y a pas forcément de tension nulle, je vous parlais de la tension aux bornes de l'interrupteur. Vous voyez que tout ça, même si on n'a que trois composants, ça peut être tout de suite un petit peu plus compliqué que ça en a l'air au premier abord. Alors, quand on étudie les connexions d'un circuit, il est important de disposer du vocabulaire adéquat. Les mots fondamentaux sont résumés sur cette diapo. Un nœud d'abord, ça se repère en voyant quels sont les points où on a au moins trois fils. En fait, c'est un point où le courant se divise. La règle des trois fils, c'est juste un moyen de repérer le nœud. Ce qui définit le nœud, c'est bien la division du courant. Donc sur le circuit qui est représenté, les points A et M sont des nœuds, mais pas B. Alors, la loi des nœuds, qu'on va voir un petit peu plus tard dans les cours à venir, c'est ce qui permet de quantifier la division. Pour l'instant, je vous demande juste de comprendre que quand il y a un nœud, il y a division du courant. Une branche, maintenant, c'est une portion du circuit, deux circuits entre deux nœuds. Forcément, si c'est entre deux nœuds, il n'y a pas de nœud sur la branche, et on aura donc le même courant partout sur la branche. Ici, vous avez une branche AM, enfin vous avez même trois branches AM, une avec le générateur de courant, une avec la résistance R1, et une autre avec la résistance R2. Et vous avez encore une branche qui est ABM, qui porte les résistances R3 et R4. Enfin, quelque chose d'un petit peu moins intuitif, c'est la maille. La maille, c'est un ensemble de branches formant un circuit fermé. Par exemple, si je pars du point A, je vais pouvoir définir la maille A, B, M, A. Ou, oui, on peut repartir par exemple du point B, ça peut être B, M, A, B. À partir du moment où on revient à notre point de départ, on a défini une maille. C'est quelque chose d'un peu plus artificiel, il y a moins de ressenti physique, comme avec le nœud et la branche, puisque le nœud et branche, on a des questions de division du courant. Là, on n'a pas vraiment ce genre de choses. On a juste, de manière assez artificielle, on va se balader dans le circuit. Ça rend la chose un petit peu plus difficile à comprendre, mais avec un peu de pratique, ça se passe très bien. En fait, la définition de la maille permet de mettre en place la loi des mailles, qu'on verra dans un des prochains cours, et qui permet de quantifier les divisions de tension. Alors attention quand vous vous exprimez les lois fondamentales en électricité. Si vous utilisez une lettre, je l'ai déjà dit, elle doit être sur le schéma. Si je vous dis d'appliquer la loi d'Homme dans ce circuit, vous ne pouvez pas dire, ah ben oui, mais la loi d'Homme c'est U égalerie. Non, ça, ça ne veut rien dire en fait. La loi d'Homme, ce n'est pas U égalerie, c'est la tension aux bornes d'une résistance est égale au produit de la résistance par le courant la traversant. Ça fait vachement long à dire. Donc les gens retiennent U égalerie. Mais il faut juste que ça soit un moyen mnémotechnique. Parce qu'en réalité, quand vous appliquez la loi d'Homme, il faut l'appliquer à une résistance en particulier, en utilisant les lettres qui correspondent à cette résistance en particulier. Par exemple, si j'applique la loi d'Homme à la résistance R1, j'écris U1 égale R1 I1. Pour R2, ce sera U1 égale R2 I2. Pour R3, ce sera U2 égale R3 I3. Vous voyez qu'il n'y a pas toujours une correspondance au niveau des numéros. Et U3 égale R4 I4 pour la résistance R4. D'un autre côté, vous pouvez aussi avoir des cas, on l'a déjà vu, par exemple pour R3 et R4, où les conventions ne sont pas respectées. Si j'utilise le courant I4, ici, le courant I4, il est dans le même sens que les flèches de tension U2 et U3, ce qui fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit mettre un signe moins quand on applique la loi d'Homme. Et ça se voit quand même assez facilement, puisqu'on a vu aussi que quand on a des courants en sens inverse dans le même conducteur, l'un est l'opposé de l'autre. Donc, ces deux relations que vous avez en bas, elles viennent du fait que I4 égale moins I3, tout simplement. On a déjà vu ce qui pouvait se passer quand on a un circuit ouvert. On va maintenant voir ce qui se passe quand on fait l'inverse, c'est-à-dire quand on fait un court circuit. Dans le schéma ci-dessus, on a un fil qui relie deux bornes d'une résistance. La tension aux bornes d'un fil est nulle. Donc, la tension U2 est nulle. C'est pour ça que je disais que le court circuit est le contraire d'un circuit ouvert. Un circuit ouvert annule le courant, un court circuit annule la tension. Alors, il y a une petite subtilité. Comme U2 est nulle, le courant circulant à travers R2 est nul aussi, par la loi d'Homme, tout simplement. La résistance R2, finalement, elle ne sert plus à rien. On peut dire que le circuit est équivalent à un autre circuit plus simple, sans R2. Le courant délivré par le générateur, alors, dans ce cas-là, on obtient très facilement avec la loi d'Homme, comme on l'a fait quelques deux, trois diapos auparavant. Alors, vous avez tous en tête le fait qu'un court circuit, c'est un truc ultra dangereux et qu'il faut éviter absolument. Dans le circuit que je viens de vous présenter, en fait, le problème est moins grave. Il y a un dysfonctionnement, puisque R2 n'est plus utilisé, donc plus parcouru par un courant. Et imaginez si, par exemple, c'est une résistance chauffante, là, elle ne va tout simplement pas chauffer. C'est gênant. Mais il n'y a pas vraiment un problème ultra catastrophique comme on peut l'avoir en tête. On ne va pas faire tout sauter. Par contre, je suis dans ce type de circuit avec une seule résistance. Je court-circuit de la résistance. C'est comme si je l'avais enlevé du circuit. Je n'ai plus que le fil. Or, ici, par la loi d'Ohm, je peux avoir un courant immense. I, c'est E sur R. Et si R tend vers zéro, I, mathématiquement, tend vers l'infini. En vrai, ce qui va se passer, c'est que le générateur va délivrer son courant maximum. Si c'est une pile, elle va se décharger hyper vite. Ensuite, si c'est un générateur un petit peu plus costaud, comme un générateur de table tel que ceux qu'on utilise en TP, il va fournir son courant maximum. Son courant maximum, en général, il est de l'ordre de quelques ampères. Quelques ampères, c'est assez pour vous électrocuter. Donc, on évitera ce genre de choses. Alors, on va revenir à quelques définitions de base. Quand deux composants appartiennent à la même branche, c'est-à-dire quand il n'y a pas de nœud entre eux, ils sont parcourus par le même courant, là, on dit que le montage est en série. C'est le cas, par exemple, des deux résistances R3 et R4. Quand deux composants ont leurs deux bornes portées au même potentiel, la tension à leurs bornes est la même et on parle alors de montage en parallèle. C'est le cas des résistances R1 et R2. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire des deux résistances R2 et R3 ? Elles ne sont pas en série parce qu'il y a un nœud entre elles. Elles ne sont pas non plus en parallèle parce que les bornes de R2 sont reliées à A et M et les bornes de R3 à A et B. Donc, elles ne sont pas en série, elles ne sont pas en parallèle, elles ne sont en quoi ? Elles ne sont en rien du tout, en fait. J'ai beaucoup d'étudiants qui me disent s'ils ne sont pas montés en série, alors c'est en parallèle. Ça, c'est complètement faux. Les montages en série et en parallèle sont deux cas particuliers de montage. Ce n'est pas systématique. En fait, il faut se dire, quand on a des résistances en série ou des résistances en parallèle, c'est qu'on a plutôt de la chance. Le cas général, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, retenez bien, les montages en série et en parallèle, ce sont des cas particuliers. Ce n'est pas systématique. Je vais terminer cette vidéo avec un résumé des choses qu'il faut absolument avoir retenues dans ce cours d'introduction. Je parle bien des deux parties. La loi d'Homme et la loi de Joule sont à connaître parfaitement. Remarquez que je les rappelle en présentant un petit schéma qui définit les lettres utilisées. Sinon, c'est mal. Vous retiendrez aussi qu'un schéma électrique, ça sert à présenter les connexions d'un circuit, pas son implantation physique. C'est un schéma fonctionnel, ce n'est pas un schéma structurel. Les tensions et les courants suivent des conventions pour le sens des flèches. La tension est une différence de potentiel indiquée par une flèche qui indique le sens de lecture. C'est le potentiel de la pointe de la flèche moins la queue de la flèche. Le potentiel est le même tout le long d'un fil. Le courant se divise au nœud. Il est nul quand le circuit est ouvert. Les montages en série et en parallèle sont des cas particuliers qui sont définis par un courant identique pour les composants en série. et la même tension pour les composants en parallèle. Si vous retenez tout ça, vous êtes prêt à passer à la suite du cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada